Bonjour mes camarades, à une époque où la politique souffre d'une image déplorable, consistant à ne pas proposer d'autres perspectives, que celle de servir de laquais à l'ultra-minorité des puissants du capital. Nous avons besoin de rappeler que la politique, elle doit être au service de l'intérêt général, c'est-à-dire de ceux qui vivent de leur travail, de ceux qui vivent de leur retraite bien méritée après une vie de travail, ou de ceux qui sont privés de leur droit au travail. A une époque où depuis des décennies, le bel idéal européen sincère, fait d'internationalisme, au sortir de la guerre, a été trahi par les libéraux et par leurs frères siamois, les sociolibéraux. Pour laisser entrer le cheval de Troie du capitalisme libéral le plus régressif socialement, posant un divorce redoutable et profond entre le projet européen et les peuples, nous avons le devoir impérieux de faire entendre le cri des peuples, pour rappeler que l'exigence de justice sociale est le défi majeur pour la survie et la régénération de ce projet, sous peine de servir une superbe entrecôte frite aux ultranationalistes, toujours à l'affût, pour récupérer une colère sociale légitime. Ce sont à ces exigences que répond la liste du Parti communiste français aux européennes, dans la constance, dans la clarté, sans la moindre ambiguïté avec les sirènes de la démagogie, sans le moindre appétit pour les mouvements de girouettes. Et c'est pour cela que j'ai accepté bien volontiers, mon cher Yann, effectivement, de m'impliquer totalement dans cette... Sans vous raconter ma vie, une camarade l'a faite tout à l'heure, un camarade aussi d'ailleurs, c'est avec une grande émotion que je pense ce soir à mon grand-père, ouvrier et béniste, qui dans les années 30 levait le poing et chantait l'international en Algérie, face aux nervis des ligues d'extrême droite antisémites. Applaudissements Derrière Yann Brossat, sous la belle bannière rouge du Parti communiste français, il est urgent qu'un relais politique s'organise pour que ces élections européennes fassent pont et passerelle avec les luttes sociales qui, du printemps des cheminots à l'hiver des gilets jaunes, se multiplient et foisonnent partout. Car ces luttes sociales qui occupent partout le terrain de l'actualité dans une véritable guerre de position contre les valets de pied macronistes du MEDEF, mes camarades, nous les avons irrigués et nous les avons nourris. Après avoir tenté de travestir le mouvement populaire des gilets jaunes en un soi-disant mouvement d'extrême droite populiste, nos émis de classe voient avec effroi, jour après jour, que les exigences des gilets jaunes résonnent avec les nôtres dans un beau chant grégorien de la justice sociale. Applaudissements Mes camarades, depuis des années, depuis toujours finalement, nous avons répété inlassablement avec la pugnacité qui est la nôtre que tant d'injustices et tant d'inégalités n'étaient pas vivables. Nous avons semé. Nous avons semé l'espérance et la résistance. Nous avons semé la lutte et l'espoir. Nous avons semé l'esprit de rébellion contre les désastres du capitalisme financier et prédateur. Aucun nous dirait que nous avons semé au vent, dans des semailles contingentes, hasardeuses, aléatoires et vaines. A cela, mes chers camarades, je vous propose de répondre par les mots d'André Breton. La rébellion, c'est l'étincelle sous le vent, mais c'est l'étincelle qui cherche la poudrière. Merci, mes camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada